Dans le cadre de notre semaine ESG organisée par Nexialog Consulting, découvrez une série de podcasts dédiés aux enjeux environnementaux, sociaux et de gouvernance. Au programme, vous pourrez retrouver des témoignages et des partages d'expériences inspirants de nos consultants. Bonjour, je suis Louise, chef de projet ESG chez Nexialog. Aujourd'hui, nous sommes avec Victor Nguyen, consultant senior, qui va nous parler de son expérience ESG chez un asset manager. Dans quel contexte as-tu travaillé sur un projet lié à l'ESG en tant que consultant ? J'ai travaillé dans le contexte de mise en place de nouvelles méthodologies, de nouveaux processus ESG chez un asset manager. En tant que risk manager, j'étais responsable de tout ce qui était contrôle de second niveau et tout ce qui était reporting quantitatif lié aux différents fonds et aux mandats de gestion qu'on gérait là-bas. Et à ce titre, j'ai contribué à la mise en place des processus de suivi et de contrôle des portefeuilles, évidemment de concert avec les équipes de gestion financière et une équipe dédiée aussi à l'investissement durable. Dans mon cas, il s'agissait principalement d'investissements de type fixed income corporate. Pour simplifier, on va dire que l'analyse ESG est passée principalement par l'analyse des entreprises dans lesquelles on souhaitait investir ou non. Et justement, la mise en place de cette logique ESG, d'où elle venait ? Elle vient à la fois des contraintes réglementaires qui sont imposées pour respecter certaines normes ESG, que ce soit nationales ou internationales, mais ça venait aussi d'une volonté en interne des différents acteurs qui, comme c'était le cas pour moi, s'imposaient des contraintes statutaires afin de prémunir soi-même du risque extra-financier que peuvent représenter certains investissements. Pour résumer, on peut dire que ces règles ESG peuvent s'appliquer de deux façons différentes. D'une part, par l'utilisation de principes d'exclusion et d'autre part, par l'utilisation d'un scoring ESG. Et en quoi consistent les exclusions et comment as-tu pu les gérer au sein de cette mission ? Alors, pour ce qui est des exclusions, il y a deux grandes familles. Les exclusions sectorielles d'une part et les exclusions normatives d'autre part. Alors, pour ce qui est des exclusions sectorielles, c'est assez explicite. Comme l'on a dit, il s'agit de choisir, de lister certains secteurs dans lesquels on s'interdit d'investir. On peut citer par exemple le charbon, les armes, le tabac, ou certains secteurs un peu plus exotiques comme l'huile de palme, les jeux d'argent, ce genre de choses. Et pour ce qui est des exclusions normatives, le concept est un peu plus compliqué. C'est-à-dire que, sur le principe, le but des exclusions normatives, c'est d'exclure des entreprises, ou des États d'ailleurs, ça marche aussi de la même façon, qui ne respectent pas certaines normes propres aux différents ou trois piliers ESG, que sont du coup le E, le SEG, l'environnement, le social et la gouvernance. Sauf que, dans la pratique, c'est assez difficile d'obtenir des informations là-dessus. Ces informations, en fait, viennent majoritairement des rapports émis par les entreprises elles-mêmes, qui mettent soit pas beaucoup d'informations, soit seulement celles qu'elles veulent divulguer, etc. Et donc, dans la pratique, les exclusions normatives que l'on appliquait se faisaient sur des critères plus indirects, principalement des critères géographiques, en fait. C'est-à-dire qu'on allait exclure des entreprises qui venaient de certains pays qu'on avait listées auparavant. Alors, ces listes, elles peuvent venir d'organismes comme le GAFI, ou alors par exemple, venant des données sur les sanctions internationales que peuvent avoir certains pays. Et pour finir aussi, le deuxième grand type d'excusions normatives qu'on appliquait, c'était lié aux données de controverse, qui étaient bien plus accessibles que les données explicites sur les normes auxquelles on n'avait pas accès. Alors que les données de controverse, c'était souvent public et puis bien géré par les différents providers de données. Et pourquoi je vous parle beaucoup des données, c'est que justement, c'était un peu le point clé dans la mise en place de tout ce qui était processus d'exclusion. Surtout pour moi, parce que mon rôle dans tout ça, c'était notamment d'implémenter les contrôles de position, les contrôles de position des portefeuilles. Et c'est en implémentant ces contrôles que j'ai identifié en fait deux cas bien différents. Le cas où la source de données qu'on utilise pour les exclusions a été, de manière d'une autre, intégrée ou liée à l'outil de tenue de position, l'outil de passage, souvent qui est le même que l'outil de passage d'ordre, dans mon cas c'était Bloomberg, et le cas où, ou c'était pas le cas, le cas où l'information était un peu externe, on pouvait pas la lier de manière automatique. Ce qui donne du coup, deux cas très différents. Le premier où on peut avoir, mettre en place en fait, un principe d'exclusion avec des listes dynamiques, vu qu'on a juste donné les critères et il s'applique en fonction des nouvelles données de la source, etc. Donc tout est dynamique et on peut en plus effectuer des contrôles pré-trade, vu que c'est intégré au système de passage d'ordre. Alors que dans le second cas, non seulement on a des listes statiques, pour qu'il faut appliquer une logique de mise à jour régulière, en choisissant la fréquence, etc. Mais en plus, pour ce qui est des contrôles, ils sont post-trade, et du coup, ils sont moins automatisables. Le principal inconvénient des post-trade, c'est que lorsqu'on a fait un contrôle post-trade et qu'on a effectivement détecté une exclusion, la position est déjà prise en fait. La position est déjà prise alors que si c'était pré-trade, on aurait tout simplement bloqué l'ordre, ça serait arrêté là. Une fois que la position est déjà prise, et qu'on a détecté une exclusion en post-trade, il y a toute une logique à mettre en place. Alors on a dû définir certains critères, plusieurs procédures de liquidation de position différentes en fonction des cas, parce qu'en fait, il faut appliquer évidemment la règle essentielle qui est toujours de faire les choses dans le meilleur intérêt du client. Surtout qu'on a eu beaucoup de ces cas-là, non pas parce qu'on a eu beaucoup d'ordres, d'exclusions qu'on a pu détecter qu'en post-trade, mais parce que comme on était au début de la mise en place, lorsqu'on a mis en place ces critères d'exclusion, il y avait déjà des positions qui avaient été prises avant la mise en place de toute la logique ESG, et pour lesquelles on s'est trouvés devant le fait accompli que c'était une exclusion, et du coup, ce qu'on appelle la clause du grand-père s'activait, et on a dû mettre en place plusieurs procédures de liquidation, plusieurs timings différents, etc. et c'était là toute la complexité du process là-dessus. D'accord, très bien. Et comment as-tu pu utiliser le scoring ESG dans cette gestion d'actifs ? Alors, pour ce qui est du scoring, on utilisait les scores ESG en fait pour trois choses différentes, le reporting, la sélection d'actifs et l'exclusion. Sélection d'actifs, exclusion, c'est un peu la même chose, c'est juste pas la même philosophie, mais dans la pratique, c'est la même procédure. Comment les utiliser ? Les scores, ils peuvent être comparés à des benchmarks, en premier temps, on peut comparer à des benchmarks, d'autres scores, des benchmarks qu'on se fixe nous-mêmes, ce genre de choses, que ça peut être dans la logique de la sélection, dans la logique du reporting. Et la deuxième chose aussi, c'est qu'on peut appliquer tout simplement des seuils, des seuils de scores minimums souvent, pour créer comme une logique d'exclusion, sauf qu'on étudie les scores, et pas seulement des critères sectoriels ou des critères normatifs, d'ailleurs, une logique qu'on a appliquée pour certains fonds. Tout ça, au final, d'un point de vue méthodologique, c'est très simple. En fait, la complexité de toute l'utilisation des scores, ça venait du fait qu'on n'utilisait pas des scores externes, mais qu'on les calculait en interne. On les calculait nous-mêmes, alors c'était justement l'équipe dont j'ai parlé précédemment, dédiée à l'investissement durable, qui les calculait. Mais comme on les calculait nous-mêmes, on ne pouvait pas, ça va prendre du temps, dans les calculs de manière individuelle pour chaque entreprise qu'on veut étudier. On ne pouvait pas couvrir tout l'univers d'investissement, et surtout, on ne pouvait pas mettre à jour à chaque fois, enfin, pas facilement, toutes les notes que l'on avait mises en place précédemment. Du coup, pourquoi est-ce qu'on faisait ça ? En fait, c'est un grand avantage d'utiliser une méthodologie interne pour le scoring, c'est qu'on contrôle le type de méthodologie qu'on utilise. Et dans le scoring ESG, il n'y a pas vraiment de consensus général sur la méthodologie, du coup, elles peuvent différer énormément, ce qui change de tout les interprétations du score. Par exemple, en fait, l'exemple principal, c'est que lorsqu'on va développer une méthodologie de scoring, on applique différentes pondérations aux critères, que ce soit ceux qui viennent du pilier E, S ou G de l'ESG. Dans ce cas-là, si ce n'est pas exactement la pondération que l'on cherche, nous, ça peut aller à l'encontre un peu de notre philosophie d'investissement durable que l'on veut mettre en place. Au fur et à pire, ça peut parfois dissimuler certains défauts, on va dire, ESG d'une entreprise, parce qu'elles ne sont pas assez pondérées. Pour finir sur les scores, en fait, les scores, on peut les utiliser évidemment de manière individuelle par entreprise, mais on peut aussi, et c'était souvent le cas, utiliser des scores agrégés sur plusieurs positions ou sur le portefeuille entier, pour faire nos analyses, pour utiliser nos comparaisons, etc. Et c'est là justement où j'interviens, parce que j'étais en charge du calcul, et donc j'ai aussi été en charge de l'implémentation de tout ce qui était outil de calcul, de ces scores agrégés. Et pour faire ça, du coup, j'ai dû implémenter dans l'outil toute une calcul qui permettait de gérer le cas des valeurs non notées, vu qu'on n'avait pas noté tout l'univers d'investissement, gérer aussi les logiques de diffusion des notes entre les entreprises mères et les entreprises filles, pour ne pas avoir noté plusieurs fois une entreprise pour laquelle on pourrait diffuser les notes. Ou encore, voilà un petit détail, mais qu'en fait, il peut y avoir une grande importance, c'est une démarche d'override des notes, c'est-à-dire de remplacement des notes ESG, lorsque l'on est sur une entreprise qui se retrouve à être concernée par une exclusion, une exclusion qu'on a en partie plus haute, sectorielle ou normative. Parce qu'en fait, la démarche de scoring à l'escalé, on a plusieurs méthodologies, en fait, c'est jamais parfait. Ce qui est important, c'est d'une part la transparence envers les clients et envers le régulateur, mais aussi la cohérence générale de la méthodologie. Et c'est pour ça que lorsque l'on avait une entreprise qui était concernée par une exclusion, on devait, de facto, lui appliquer un score ESG plutôt bas pour être cohérent, même si la méthodologie lui donnait un score plus haut. D'accord, très bien. Et qu'est-ce que les processus de suivi et de contrôle ESG que tu as contribué à mettre en place ont apporté à l'entreprise ? Qu'est-ce que cela a apporté ? Alors, déjà, comme je l'ai mentionné au début, cette présence de différents processus de suivi de contrôle ESG, elle est requise par plusieurs réglementations. Donc, plusieurs réglementations, comme je l'ai dit, national, international, dont la plus importante que je voulais mentionner ici, c'est la réglementation SFDR, qui permet, en fait, du coup, de créer des fonds avec un label article 8, article 9, des fonds qui respectent l'article 8 ou l'article 9 de la réglementation SFDR. C'est quelque chose qui est, aujourd'hui, très important d'un point de vue commercial pour ces gestions lorsqu'on veut commercialiser un fonds. Mais ensuite, la deuxième chose, pour dire ce que ça a apporté, c'est que l'ESG, ce n'est pas seulement une question de respect des réglementations, ou ce n'est pas seulement un argument commercial, ça permet aussi, en fait, de réduire les risques extra-financiers qui peuvent avoir un impact financier derrière. Ce n'est pas du tout à négliger pour un gestionnaire d'actifs. On peut citer, par exemple, récemment le cas d'Orpea qui illustre bien l'impact financier que peut avoir une controverse ESG. Et c'est pour toute cette considération de risque, pour tout ça, que c'est important d'inclure les risques managers dans la mise en place des processus ESG. C'est pour ça que j'ai été inclus dans ce projet-là en tant que risk manager. Et c'est ça qui m'a permis, notamment, d'implémenter les contrôles de façon optimisée et efficace pour la gestion des risques et pour la conformité, qui, au-delà de la gestion financière qui est concernée par la partie sélection d'actifs ESG, au final, c'est la gestion des risques et la conformité qui sont, pour moi, les principaux concernés par la mise en place du suivi et du contrôle ESG des portefeuilles. Merci Victor et merci à tous pour votre écoute. N'hésitez pas à vous abonner à notre page LinkedIn afin de suivre les avancées du Lab ESG et de lire nos prochaines publications. Sous-titrage Société Radio-Canada